Bonjour à tous, j'ai commencé ma maîtrise recherche cette année en janvier, et comme plusieurs étudiants présents ici aujourd'hui, je fais partie de la chaire de recherche en partenariat avec la multinationale General Electric. Alors on sait tous que les barrages hydroélectriques fournissent de l'énergie renouvelable, donc propre, mais on a peut-être moins conscience que leur présence peut altérer la qualité de l'eau. En effet, les eaux en aval de ces barrages hydroélectriques sont très appauvries en oxygène, ce qui est néfaste pour la faune et la flore aquatique. L'objectif du partenaire industriel est alors de comprendre les interactions antiphasiques R-Eau, afin de concevoir et réaliser des turbines hydroélectriques aérentes les plus rentables possibles. Pour répondre à cette problématique, nous partageons le travail au sein de la chaire de recherche, et je travaille moi-même sur un sujet entièrement numérique, mon objectif étant de simuler en trois dimensions l'évolution d'un petit groupe de bulles d'air dans un écoulement d'eau. Pour cela, j'utilise le programme de calcul en dynamique des fluides CADIF, qui est un programme développé depuis quelques années à l'école Polytechnique Montréal, sous la direction du professeur Dominique Pelletier. Ce programme utilise en fait la méthode des éléments finis, avec une formulation lagrangienne-eulérienne arbitraire des équations de Navier-Stokes. Je vais continuer moi-même à développer ce programme, en y ajoutant une méthode de simulation des écoulements diphasiques, en trois dimensions. Ce qui est difficile dans la simulation des écoulements diphasiques, c'est la détermination de la courbure, ici, qui est présente dans la force de tension superficielle, qui elle-même intervient au niveau des conditions limites à l'interface entre les différents fluides. Pour s'affranchir de ce calcul explicite de la courbure, on utilise une méthode qui se base sur l'utilisation de l'opérateur de la place Beltrami, et qui permet d'imbriquer directement ces conditions limites sous forme faible, dans les équations de Navier-Stokes. Donc cette forme faible est en fait la base de la méthode des éléments finis. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode-là est déjà implémentée en deux dimensions dans le programme, et je vais moi-même l'adapter pour l'implémenter en trois dimensions. Une fois que j'aurai développé, vérifié et validé cette méthode, je pourrai utiliser le programme pour simuler mon groupe de bulles, afin d'améliorer la base de données à fournir pour la compréhension du partenaire industriel de la problématique des turbines aérentes. Donc voilà pour moi. Merci pour votre écoute, et je vous souhaite une agréable journée.